allez c'est parti avec la silencieuse on est contre le gardien pourrait peut-être se faire ce chemin en vrai potentiellement et je pourrais peut-être upgrade neutral voilà je prends une relique ordinaire hmm il faire ça la relique ordinaire est peut-être mieux mais je sais pas j'ai envie de faire ça c'est chiant mention de pouvoir ou de grâce pas mal planif pas mal balayette pas mal pas mal je prends planif quand même on est coup de grâce c'est pas mal du tout non plus quoi mais je pense que planif est mieux quand même c'est juste trop fort planif oh mais sérieusement par contre là j'ai le droit de pas me faire arnaquer par les élites par les élites par les à l'ordre de carte c'est terrible quand même là j'ai perdu quoi avec une carte upgrade perdre autant de pv c'est quand même scandaleux à achrobatie ap besten uh ah 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 OH ah 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 inh Tranche tout bas et catalyse. On n'a qu'à prendre tranche. Prenons les pastilles, ça aurait été bien. On peut prendre lancée de dagues. Croche-piède perso, c'est pas si bien je trouve. Et la métamorphose pourrait être sympa aussi. Si on fait ça, on vire une frappe. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais peut-être pas dû faire ça. De toute façon, je tue. Kpp, Fluo et Kuba. Pas dingue encore. Je ne sais pas si je tente l'élite. Après, j'ai deux potions, donc je me dis que ça serait bien quand même. Il y a trois feux, donc en vrai, au pire, je peux me soigner derrière. À ce moment-là, je pense qu'il faut que je prenne une attaque de plus. Donc, sur mon Kuba, sur mon Kuba. Et je pense que là, je vais upgrade tranche. Je peux la jouer tout le temps. En fait, Kuba, ça peut être sympa aussi, en vrai. Mais j'ai déjà neutral upgrade, quoi. Un peu upgrade tranche. Ok. Donc, lui. Je pense que j'aimerais jouer planif à l'on start quand même. Panif. Euh. Euh. Ça a Wednesday... ... ... ... ... ... ... C'est simple quand même comme fight. J'ai presque envie de faire ça maintenant, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant en fait ? Là, je peux bloquer à... je peux prendre que 5 en vrai. Est-ce qu'il vaut mieux pas économiser ça pour le tour... pas le prochain tour, mais celui d'après ? Je pense que si. À ce moment-là, je peux peut-être garder ça pour le prochain tour. Ouais, je peux même... ouais, ça vaut même pas le coup, là, de jouer ça. Heureusement que j'ai le poison, hein. Ok, là, je peux peut-être le faire, je pense. Là, je peux utiliser ça. Faire... genre ça. Tirer ça et faire ça. Et là, il est mort. Ok. Bon, ça se passe. Enfin, franchement, je vois si j'avais pas eu la potion de poison, je sais pas si j'aurais gagné, hein. Enfin, la potion, le pouvoir de poison, pardon. Oh, tiens, justement. Est-ce que je le prends ? En vrai, je pourrais, je pense, hein. Pour l'instant, j'ai... Sinon, je peux prendre... Poirier empoisonné, mais en vrai, je pense que... J'ai déjà deux cartes qui sont... Bof ! En attaque, je pense pas que j'ai envie d'en rajouter une de plus. En vrai, je pense qu'on fume et toxique. Et je veux break planif tout de suite. T'en as d'embouteillés. Au planif, hein. Le problème, c'est que là, je peux pas vraiment le faire, quoi, mais... C'est pas grave. Eh... bon bon fight en vrai j'ai pas pris j'ai pris trois dégâts je crois avoir une potion en plus c'est génial étranglement concentration en vrai j'ai déjà une acrobatie et j'ai planif concentration ça peut peut-être valant le coup étranglement en vrai c'est chaud quand même si je vais sur l'élite en vrai je pense qu'il faut que je me soigne sinon ce que je fais c'est que je fais une upgrade genre concentration je vais sur steven c'est si jamais j'ai un hill je vais sur l'élite non voilà un piège je vais sur l'élite d'expertise d'expertise en vrai hum en vrai je pense que le diablotin il me défonce là j'ai vraiment pas assez de dégâts si j'avais genre une frappe sur noise en plus à la limite tu vois mais là on va je pense que c'est tendu c'est tendu je pense que le diablotin il me débrouille hein je pense que le diablotin il me débrouille je pense que le diablotin il me débrouille une deuxième tranche pourquoi pas j'aurais bien aimé avoir peut-être un salto un truc comme ça genre avec juste survivant pourtant que c'est difficile j'aimerais le coup bas d'une défense sinon au pire j'ai ma potion ouais je crois six cartes je peux faire ça il fait méthode sic tiens j'aimerais le coup bas d'une foule On a peut-être dû garder une acrobatie quand même, je ne sais pas, je crois qu'en vrai Sous-titrage ST' 501 Ouais en vrai ça va comme ça, j'étais pas sûr que j'avais peur de manquer d'une défense tu vois Mais en vrai vu qu'on peut le perma neutral ça va J'aurais dû jouer une défense avant de faire ça sûrement Ok en vrai ça va bon acte Après en vrai on a obtenu une très bonne relique aussi avec ça Même ça c'est bien avec la planif On sait quoi On va juste faire ça Et il est décédé Mise à mort, explosion morbide et clonage Ouais je pense que explosion morbide est plus rentable que mise à mort là Je pense Je sais pas Ça dépend quoi Mise à mort c'est pas mal non plus en soi Mais après tu sais avec fumée toxique, explosion morbide peut être sympa aussi Hum 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 Je sais j'ai pas de défense Enfin J'ai ça Ça Et ça J'ai trois cartes de défense pour profiter du cerf-volant Pas non plus une dinguerie Même si c'est Enfin j'ai ça aussi en vrai En vrai en soit c'est pas trop mal Le truc c'est si je prends ça j'ai peur d'être un peu moins fluide dans le deck Et puis pour jouer explosion morbide ça peut être difficile quand même Je pense qu'on prend ça quand même On est contre le champion On pourrait peut-être tenter de faire un truc comme ça genre Ça pourrait être cool Ah les voleurs Les voleurs de ces morts C'est bien C'est pas vrai, euh, non. Ah ! Sous-titrage ST' 501 C'est chier de défausser une attaque, mais bon. Bon, je claquais une potion, mais au moins j'ai pas pris trop cher. Je jump. J'aurais peut-être dû proc' ça, en vrai. Ça aurait été intelligent de ma part. Euh... Je vais faire ça. 16. 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 17. 16. 18. une deuxième expertise je sais pas si c'est vraiment intéressant d'avoir deux expertises j'aurais tendance à dire que non parce que du coup si tu as les deux en même temps c'est un peu con et il faudrait une deuxième concentration pour que ce soit vraiment intéressant moi je prends l'urlement persan non plus transformé ouais ok on se lâche le grade même si j'ai retiré des frappes du savoir le grade des défenses plus un jeu de jambes ça m'est vraiment très bien niveau défensif j'aime beaucoup faire ça en vrai j'ai presque envie de garder ça et essayer de tomber lui en prochain tour si on peut je vais prendre 12 dans la bouche là il est pas ouf ça c'est déjà un peu mieux il va être un peu compliqué ce fight mais je peux pas je peux rien faire quoi enfin peut pas faire mieux de ça je pense c'est ça le problème mais c'est trop vénère comme fight aussi ça beaucoup trop vénère comme fight c'est en fait c'est surtout la différence entre les deux les deux patterns est trop énorme il y en a un il t'arrache le cul et l'autre t'es chill quoi t'es tranquille ah bah ouais mais putain voilà je me fais enculer quoi je me fais enculer à blanc je lâche je lâche les termes mais désolé mais qu'est ce que je fasse quoi pas rien la réponse est là rien je t'allise en vrai est-ce qu'on a un deck poison après je pense pas on a un deck on a un deck vide je le soigne je vais quand même tenter les oh ok alors ça ça met bien quand même ça ça aurait pu être sympa aussi mais bon je t'ai une potion c'est un peu le problème là c'est que je serais peut-être là qu'il y ait ma pote mais je vois pas ce que ça peut me donner de vraiment bien tout de suite quoi c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok c'est bon On va pas se mentir Bon que la gaufre a quand même été cool Ouh une branche morte Alors peut-être En vrai Ça peut être une branche morte Ouais Est-ce qu'on prend ça du coup si on joue branche morte Je pense on peut L'art de la guerre Je pense pas du coup Vu que je viens de prendre l'âme infinie C'est pas dingue quoi Ah le retour Le retour Après avec la branche morte Il y a moyen de ce soit un peu Un peu sympa Déjà tout ce qu'on joue en un tour Il retape en plus ce petit bâtard Vraiment il veut me la mettre À l'infini quoi On est d'accord que je l'ai claqué sur ce tour celui-là Ouais je pense Ouh malaise Euh croix en jambes C'est pas mal non plus Mais est-ce que je garde pas juste les défenses là Je pense que si quand même En fait ce qui est bien Quand t'as la branche morte Et que t'as planif C'est que En fait tu t'en fous de générer des cartes Parce que dans tous les cas Avec Avec planif Tu pourras toujours Être safe Entre guillemets Sur Genre tu peux pas Techniquement tu peux pas avoir de mauvaises draws Avec planif Techniquement Est-ce que je prends tête ici En vrai je pense pas Non en vrai je pense que Ce qu'il me faut là C'est plus un stratège Ou une autre concentration Brasse les Jusus Vas-y on va faire l'élite du coup Ok Peut-être focus lui On va faire ça je pense sur ce tour On va faire défense plus Je pense j'ai pas besoin de planif sur ce tour Vu que j'ai explosion mon orbite T1 Lui même tu veux que le fight se finisse vite quoi Ouais ok Calendrier de pierre Est-ce qu'on prend une danse des lames Une deuxième tranche Là faut commencer à penser Genre time hitter Truc comme ça En vrai je pense Une danse des lames C'est ok Même si j'ai déjà une lame infinie Mais faudrait peut-être pas Que j'en prenne beaucoup plus Est-ce que je vous sens alors ça bien peut-être du jouer la danse des lames avant autant de garder ça du coup d'étranglement au distiller je pense pas que je mettaux de site j'aurais besoin de l'upgrade je pense en vrai les meilleurs upgrades en vrai il y a la pioche aussi mais sinon c'est précision et hurlements perçants l'upgrade hurlements perçants même si pour ce fait ça me sert techniquement à rien d'ailleurs je pourrais limite la claquer dès maintenant on veut en vrai j'aurais peut-être dû upgrade la précision, plutôt. Je devrais garder que des défenses, celui qui a plus de chances qu'on génère des attaques dans tous les cas. Je fais ça d'abord. C'est parti. 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 ... 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 ou de manière pas assez régulière quoi pourquoi j'ai fait ça en vrai heureusement que j'ai fait que j'ai pris les défenses plus parce que sinon c'était c'était vraiment très compliqué quoi parade ok j'ai bien fait de prendre la malédiction aussi ce qui est bien c'est qu'on a le coursier du coup le prochain attendez il se peut zoom orbite peut-être pas sur ce tour enfin sur ce peut-être pas tout de suite je dirais ça en fait je vais jouer tout le reste comme ça c'est pas mal en vrai je pense je sais plus ce que je disais du coup non mais non mais je voulais sélectionner pour le jouer putain vas-y on a rien vu on a rien vu ça compte pas c'est un misclic c'est un misclic c'était parce que je l'ai pas fait de mon plein gris le jeu m'a forcé de toute façon c'est simple j'ai j'ai fait quoi j'ai fait ça j'ai défaussé ça et ça on est d'accord c'était ça et j'ai joué tout le reste voilà pas pas difficile j'ai fait ça ça et ça voilà et ça me donne la même chose donc c'est bon y'a rien y'a rien y'a rien j'ai juste voilà là on défaut ça je me demande si je fais pas double hurlement persan en vrai pas 14 du coup on va garder ça là je peux en garder une de plus on va clonage et en vrai j'ai peut-être pas besoin de garder une carte du coup avec clonage donc en vrai expertise pouvait peut-être être bien quand même en fait après tu me diras je vais en générer aussi donc c'est peut-être ouais non en vrai c'est peut-être pas nécessaire et donc là on va virer ça j'aurais pu virer à attache suprême aussi ça m'a été intéressant surnom je suis je suis je suis et là faudrait que j'arrive à jouer explosion morbide cela dit je suis pas obligé de le jouer maintenant non plus alors je peux le garder avec les planifs maintenant mais j'ai pas encore joué par contre la précision on va garder ça dans ça en vrai c'est dommage que j'ai pas pu acheter la grue parce que dans un deck comme ça tu vois je pense ça aurait été vraiment intéressant vu qu'on a justement un peu de mal à défendre comme il faut à chaque fois j'irai ça je pouvais garder ça mais je sais pas je suis un peu de la merde là sur cette run je suis désolé c'est sûr Sous-titrage MFP. Ok. Bon, ça se passe bien quand même, en vrai. Bon, après, donner des cas avec l'explosion morbide, normalement, ça va, tu vois. Mais en vrai, on n'a pas pris de dégâts. Enfin, un dégâts, quoi. Donc, ça va. Et on n'est pas contre le Time Eater. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, on est contre l'éveillé. Mais ça, c'est une moins bonne nouvelle. Attach. Je pense que je vais jouer ça. Ça. Ça, je ne vais pas le jouer, je pense. Ouais, je pense qu'on fait comme ça, non ? Ou alors, on s'en bat les couilles, on joue ça, quand même. Mais en vrai, je pense que c'est plus un risque d'autre chose. Je vais garder ça pour pouvoir le défausser, potentiellement. J'ai une multi sur ce tour. Hum... Je vais peut-être virer ça, du coup. C'est un peu la merde, ce tour. Ouais, je peux pas faire mieux. Hum... Ok. Un problème en moins. Je crois que je dois y avoir à mon perso. Bon, il restera un, quoi. Même quand ça, putain, quelconque, je prends quand même des dégâts. Le problème, c'est comment je lui fais des dégâts, aussi, quoi. Comment je lui fais des dégâts, genre... C'est long. On va refaire. On va tirer ça. On va tirer ça. On va tirer ça. pour en profiter c'est une blague c'est quoi ces tours et ben c'est de la merde non attends c'est ça que je voulais faire les parades c'est déjà mieux non mais je vais jamais le tuer et que j'aurais dû jouer le poison en vrai il régène plus que les dix ailes lui et angoissant quand même en vrai il régène plus non je sais pas si je dois jouer ça en fait bon après le truc c'est que déjà que là je suis dans la merde ou alors c'est ça que je joue en vrai ça ça serait sûrement mieux quoi mais bon oh le malaise oh le malaise ou le malaise c'est pas mal ça je dis ça mais j'ai quand même pris des dégâts encore quoi je vais faire ça ah putain la gueule du truc quoi 28 ok on peut peut-être viser un kill sur ce tour ou pas non pas vu que j'ai pas expertise un chien à moi je fasse ça ouais trois cartes 1 2 3 ok c'est peut-être un move de merde en vrai mais mais au moins en ce moment on saute cette phase déjà c'est un bon début ce que là c'est pas évident quand même et l'enfer je vais crever t'en vas-t'ai-je voilà c'est là c'est c'est vraiment un cauchemar j'ai le jeu se fout de ma gueule mais on génère trop de pouvoir et de date à quoi je vais crever en fait c'est ça que tu es en train de me dire là si je vais crever un petit feu on rigole mais ma main est pleine quoi secours secours ok une parade je n'en peux plus non moi je suis vraiment mort on peut plus un j'en peux plus c'est vrai que j'ai la queue putain j'ai oublié cette queue la queue qui me sauve alors peut-être alors peut-être je n'ai pas perdu ok on a gagné j'ai toujours cru j'ai toujours cru on a gagné on a gagné le fight contre l'éveillé quoi c'était chaud ok allez on n'est pas mort alors ça par contre ça c'est exceptionnel prendre ça que ça m'est vraiment utile ça ah je t'ai sans je suis pas rassuré pas rassuré chair 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501